bonjour à toutes et à tous installez vous confortablement bienvenue dans ce gros mag nintendo nous allons parler de la nintendo switch mais mais pas forcément de celle ci elle a très très bien vécu elle depuis 2017 le carton est total il reste d'ailleurs une grande interrogation à savoir va-t-elle devenir la console la plus vendue de tous les temps en franchissant la barre symbolique et mythique des plus de 150 millions d'exemplaires et bien la réponse ça eh bien nous l'aurons d'ici quelques mois mais mais aujourd'hui dans cette émission nous allons nous tourner quelque peu vers l'avenir et donc évoquer la prochaine console de nintendo oui celle qu'on va appeler un par convenance par facilité pour que tout le monde comprenne la nintendo switch 2 et c'est vrai que en réalité ça fait des mois maintenant que je vous en ai pas vraiment parlé tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand chose de vraiment nouveau et crédible à se mettre sous la queue note sauf que sauf que visiblement ça change oui si l'on en croit de nombreux médias qui commencent à parler et en l'occurrence eh bien ça bouge oh oui il ya des frémissements alors on va regarder quels sont les déclarations exactes de ces différents médias vous allez voir c'est assez intéressant et vous allez constater que pour certains eh bien la prochaine console de nintendo la switch 2 pourrait être dévoilée de manière imminente qu'est ce que c'est que cette histoire eh bien je vous propose que nous fassions ensemble le point et qu'on se pose la question aussi est ce que c'est crédible ou pas vous allez voir pas mal de choses à analyser avec vous alors c'est parti pour ce nouveau mag nintendo qui nous entraîne dans l'avenir je sais pas si vous avez remarqué mais il ya pas mal de gens qui ont été extrêmement surpris qu'il y ait quelques jours de cela nintendo qui habitude 1 et nintendo aime bien les habitudes nous avait habitué à un gros nintendo direct traditionnellement au mois de septembre et bien semble avoir fait de la place en balançant un double nintendo direct il ya quelques jours à peine au mois d'août alors même si ça peut vouloir dire beaucoup de choses eh bien certains commencent à spéculer que cela pourrait indiquer l'imminence d'une grosse annonce au cours du mois de septembre et que la grosse annonce très attendue pas chez nintendo c'est forcément leur prochaine console d'autant plus je vous le disais en ouverture que de plus en plus d'analystes et de médias commencent à pointer vers ce mois ci le mois de septembre attendez qu'est ce que c'est que cette histoire eh bien je vous les promis on va regarder ça en détail et on commence avec david gibson alors david gibson des analyses chez mst financial et il déclare quoi eh bien je vous le traduis il dit personne ne semble avoir remarqué que l'assembleur de nintendo occident dépense 2 milliards de yens en équipement de production et un milliard de yens en automatisation au cours de l'exercice 2025 pour son principal client dans le secteur du divertissement à savoir nintendo je m'attends toujours à des nouvelles en septembre et à une sortie en mars 2025 pour la prochaine console il s'attend à des annonces là ce mois ci en septembre et il prend comme ça comme repère et bien les chiffres économiques donc bah de l'un des principaux partenaires de nintendo qui vous le voyez à un très fort boost voilà dans cette période bon bah c'est assez intéressant mais ce qu'il est d'autant plus c'est qu'il n'est pas le seul à pointer du doigt cette date cette période du mois de septembre 2024 une autre personnalité cette fois ci des médias bien connus puisqu'il s'agit de christopher dring qui n'est autre quand même que le rédacteur en chef bah du réputé média games industry qui déclare regardez je cite alors que l'industrie du jeu vidéo se murmure qu'il se passerait quelque chose ce mois ci en rapport avec la switch 2 je me suis dit que je devais rappeler à tout moment à tout le monde la liste officielle des meilleures consoles de jeux tous les temps et il met en 1 la nintendo switch mais le plus intéressant dans cette phrase dans ce tweet c'est le début de ses propos où il dit alors que l'industrie du gaming murmure qu'il se passerait quelque chose ce mois ci donc concernant la prochaine console de nintendo ça fait quand même deux personnes bien établi dans le milieu qui entendent des choses subodore n'affirment pas mais se disent il pourrait se passer quelque chose alors comme d'habitude il faut toujours prendre tous les échos et en l'occurrence il y en a un autre encore et là c'est le rédacteur en chef de vidéo games chronicle vous connaissez bien que généralement bien à l'affût sur les dernières news et bien andy robinson lui il dit quelque chose d'un peu différent quand même il dit il semblerait que beaucoup de journalistes ait entendu ça et il fait référence vous le voyez en dessous à un tweet qui dit que justement christopher drink évoquait quelque chose autour de la switch 2 pendant le mois de septembre mais 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 andy robinson il dit quand même mais je ne parierai pas ma maison là dessus alors évidemment c'est intéressant parce que voilà il confirme que lui aussi il a entendu des choses mais il parie pas sa maison si tu paries pas ta maison c'est que tu crois pas à fond mais à la fois il a entendu quand même des choses donc bon c'est assez trouble et c'est là que j'interviens et que je vous propose une petite analyse avec les pour et les contre les choses qui irait dans le sens que ce soit crédible que ce soit annoncé là dans les jours à venir parce que si c'est septembre c'est dans les jours à venir et ce qui voudrait donc dire qu'on aurait potentiellement deux annonces deux reveals deux consoles la ps5 pro c'est imminent et la nintendo switch 2 ce serait complètement dingue mais bon alors les pour ben les pour c'est que le tokyo game show arrive à la fin du mois et que si nintendo levait enfin officiellement définitivement le voile sur sa prochaine console cela permettrait quoi et bien à pas mal d'éditeurs de pouvoir dans leur trailer mettre la mention de la prochaine switch la switch 2 de mettre le logo ou de publiquement dire nous sortirons aussi notre jeu en 2025 sur la prochaine console de nintendo pour préparer les esprits la communication etc donc une annonce en septembre permettrait ça et c'est pas si négligeable que cela parce que le tokyo game show c'est quand même essentiellement un salon japonais et on se doute bien qu'il ya beaucoup de studios japonais qui actuellement travaillent sur la prochaine console de nintendo je peux même vous dire que j'en connais certains et ça me permet de vous rappeler une chose il ya quelques mois de cela je vous avais proposé un sondage tout à fait officiel qui émanait de la gdc la game developers conférence qui avait interrogé les développeurs en leur demandant sur quelle plateforme il travaillait et de mémoire je crois qu'il y avait 8% des sondés qui avaient dit qu'il travaillait sur la prochaine console de nintendo donc je vous avais souligné et comme je le sais parce que je sais qu'il ya pas mal de développeurs qui travaillent dessus depuis maintenant des mois et des années je vous avais dit ça y est c'est la première fois qu'officiellement ça commence machin alors qu'est ce que j'ai pas entendu non c'est pas vrai de toute manière ils ont pas le droit de le dire si machin mais ils n'avaient rien dit ils n'avaient rien dit ils n'ont pas dit c'était pas nominatif etc bref vous voyez bien que c'est en train de se confirmer en tout cas ça pourrait être intéressant effectivement une annonce en septembre en revanche les contres et ben pourquoi se précipiter on est quand même à peu près tous persuadés que cette nouvelle console de nintendo ne sortirait pas cette année en 2024 bon et donc pourquoi est ce que nintendo devrait l'annoncer maintenant c'est quand même un peu tôt quoi ça pourrait même d'une certaine manière gâcher un peu le dernier noël de la switch actuelle s'il ya une nouvelle console on se doute il ya quelques personnes qui potentiellement aurait peut-être pu acheter une switch actuelle qui vont dire ah bah oui mais alors attend on est à quelques mois de la sortie de la nouvelle bah non je vais pas craquer maintenant regardez apple quand ils annoncent leurs nouveaux iphone et les annoncent pas six mois à l'avance les précommandes c'est dans la foulée et la sortie quelques semaines après bon cela étant pour mémoire la nintendo switch avait été dévoilée le 20 octobre 2016 pour une sortie en mars 2017 donc effectivement la switch a été annoncée bien en avance par rapport à sa sortie sauf que attendez attendez le contexte était totalement différent parce que à l'époque la console de nintendo c'était la wii ou et la wii ou les yeux dans les yeux on va se le dire c'était un accident industriel une catastrophe commerciale donc quelque part ça impactait pas les ventes de wii ou il n'y avait pas de vente de wii ou si peu alors que la switch bon bah il continue quand même à se vendre alors c'est là où analyse de l'analyse si nintendo fait faisait ce move de 900 septembre ça voudrait peut-être aussi dire que les ventes de la switch ils considèrent qu'elles ne sont plus assez fortes et qu'en fait et on le voit sur les derniers exercices fiscaux qui ont été présentés ça a quand même super ralenti et peut-être que hypothèse il pourrait y avoir une annonce de la prochaine switch adossé à une baisse de prix enfin pourrait-on dire de la nintendo switch actuelle pour lui créer justement au contraire une dernière dynamique c'est à dire ok on dévoile officiellement qu'il y aura la cette prochaine console en 2025 ok pas de panique en revanche il y aura plein de jeux qui seront croche gène donc ils sortiront aussi sur la switch actuelle on baisse un petit peu le prix et donc on crée ce dernier attrait ce dernier afflux voilà et ça pourrait avoir un peu de sens bon ça ce sont des suppositions qui pourraient valider ou invalider une présentation aussi imminente et puis il y a un dernier élément dont j'aimerais vous parler parce qu'il me paraît quand même extrêmement important c'est que la switch a été un carton phénoménal près de 150 millions de joueurs c'est monstrueux et donc je pense que l'une des grandes craintes de nintendo parce que par le passé ça n'a pas toujours été très réussi c'est de réussir la transition de faire en sorte que ce vivier de joueurs partent de l'autre côté construise du parc installé et en cela eh bien pour moi il ya un aspect qui est indispensable c'est la fameuse rétrocompatibilité tu as acheté des jeux sur switch si tu achètes la nouvelle console tu peux continuer à y jouer ok eh bien selon l'insider nade the hate généralement bien informé regardez ces sources confirment que oui la rétrocompatibilité serait bien de mise pour la prochaine console de nintendo et ce serait rétrocompatible avec les jeux en dématérialisé mais aussi les jeux en cartouche en physique ça je sais que ça rassurerait beaucoup de personnes alors évidemment pour l'instant c'est de la rumeur c'est pas officiel etc mais pour moi c'est une évidence parce que c'est une obligation tu peux pas avoir autant réussite à génération ancienne et pas faire la transition et là certains vont me dire oui mais si regarde playstation xbox ils n'ont pas toujours fait la rétrocompatibilité rien à voir les quand sony par exemple est passé de la ps3 à la ps4 c'était pas du tout la même architecture derrière c'est ce qui a posé problème est ce qui a fait que la rétrocompatibilité n'était pas du tout aisée là où nintendo continue de travailler visiblement avec nvidia et juste monte en gamme rassurement du dlss etc mais ça va être la même architecture donc tu je te dis pas que c'est facile je dis pas que c'est un claquement de doigts je pense même qu'ils ont peut-être un peu galéré mais ce qui pourrait expliquer peut-être qu'elle sorte un peu plus tard que prévu ceci est une autre histoire mais oui il faut qu'ils aient la rétrocompatibilité d'ailleurs rappelez vous c'était il ya quelques mois de cela doug bowser qui porte tellement bien son nom le président de nintendo us america américain et bien qu'est ce qu'il avait déclaré je vous rafraîchis quelque peu la mémoire je le cite la création du compte nintendo nous permettra de communiquer avec nos joueurs quand nous ferons une transition vers une nouvelle plateforme pour faciliter ce processus ou cette transition bis notre objectif est de minimiser la baisse que l'on observe généralement au cours de la dernière année d'un cycle et au début d'un autre je ne peux pas parler des fonctionnalités possibles d'une nouvelle plateforme voilà tri mais le compte nintendo est d'une est une base solide pour établir cette communication pendant que nous effectuons la transition la transition voilà bon si tu les relis avec le compte nintendo si tu fais des partages enfin bon ouais la rétrocompatibilité pour moi ça me paraît être un secret de polychinelle quoi je ne peux pas imaginer quel coup de tonnerre ce serait si la switch 2 n'était pas rétro compatible franchement alors maintenant qu'on a dit tout ça bah moi je vais ça va être super intéressant de voir comment est ce que vous analysez la situation est ce que vous pensez est ce que vous faites partie de la team qui croit que oui c'est tout à fait possible que nintendo prenne la parole en ce mois de septembre et lève le voile sur la prochaine console de nintendo ou bien vous faites partie de la team qui pense que non mais c'est vraiment trop prématuré faut se calmer ok certes on se rapproche on n'a jamais été aussi prêt mais là let's go quoi tranquillou en tout cas pour conclure moi ce que je peux vous dire c'est que la chose la plus officielle puisqu'elle émane du président même de nintendo monde shuntaro furukawa et bien c'est ce communiqué qu'il nous avait proposé le 7 mai 2024 je me rappelle j'étais dans le shinkansen je quittais kyoto voilà donc j'étais vraiment je passais devant nintendo et il avait dit quoi il avait dit que la nouvelle console de nintendo serait officiellement dévoilé au plus tard d'ici mars 2025 mais d'ici mars 2025 au plus tard ça veut pas dire que ça peut pas être avant et bien nous verrons bien le suspense est total en tout cas ce qui est certain c'est que à l'image de ce qui se passe là actuellement avec la ps5 pro c'est complètement dingue et qu'est ce que ça a été mais kiffant de vivre ça hier soir en direct avez vous quand on a découvert la ps5 pro dans la communication de sony c'était fou et c'est assez brillant la part de playstation c'est plutôt vraiment bien vu et apparemment l'annonce de la ps5 pro est vraiment vraiment imminente bah est-ce qu'il va en être de même du côté de nintendo le suspense est total je n'affirme rien on verra bien mais en tout cas ce qui est sûr c'est que dès que ça va pop et vous le vivrez ici même en direct sur la chaîne donc vérifiez bien que vous avez bien activé la petite cloche qui doit se trouver par là pour être signifié de l'arrivée de diverses vidéos et d'ailleurs aujourd'hui je pense qu'on va se retrouver un peu plus tard encore avec de bien belles choses d'ici là ben moi je vous donne rendez vous très vite sur la chaîne vous avez plein d'autres émissions qui vous attendent n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt et vive notre passion du jeu vidéo ciao